Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la partie de mes jeux d'automne, du coup sur les tarots. Je vous ai déjà fait celles sur les oracles et maintenant voici celles sur les tarots, j'allais dire les oracles mais non, les tarots. A savoir que ce sont vraiment les jeux que j'utilise pour le moment qui moi me font penser à l'automne, que j'ai envie d'utiliser en automne. Et aussi à savoir que je n'ai pas inclus ceux que je vais utiliser pour Halloween parce que ça, je vous ferai une vidéo à part avec mes jeux d'Halloween parce que ça, c'est une tradition. Voilà, donc j'ai une grosse pile à côté de moi et on va commencer par le tout premier qui ne va pas vous étonner, je ne vais pas m'attarder dessus. Mon tarot chouchou d'amour, le Ohakashentorn tarot, voilà, qui vient de sortir en édition mini, voilà. Je n'ai pas craqué, sincèrement, parce que je l'ai déjà ici en cette version-là et bon, je l'adore, comme vous le voyez. Moi, il me fait penser à l'automne avec ses petits écureuils, ses petits renards et je ne sais pas, de la douceur des illustrations. Bien que c'est un jeu que j'utilise toute l'année parce que je l'adore forcément. Il n'y a rien à faire, je ne m'en lasse pas. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ah, Garfield va nous accompagner avec sa serenade. Voilà. Et il est tellement joli dans ses illustrations, le fou, j'adore avec ce petit fond. Et le dos fait très automne aussi avec ses feuilles, du coup, de couleur brune. Voilà. Donc ça, ça ne vous étonnera pas pour celui-ci, évidemment. C'est pour ça que je l'ai mis dans les premiers. Mais j'étais quand même obligée de vous le montrer parce que c'est mon chouchou quand même. Pas que d'automne, mais de toute l'année. Voilà. Et du coup, lui, il reste dans sa petite trousse bien mis parce que la tutbox, je n'aimais pas trop et terre vont l'abîmer. Donc je l'ai mis de côté. Voilà. Ensuite, encore un qui ne vous étonnera pas, hein, le fameux, le merveilleux boutarot de Célia Mellesville. Voilà. Que, ben, j'adore, évidemment. Qui fait très automne. Qui aurait, je voulais, j'ai hésité à le mettre dans celui d'Halloween. Mais non, parce que je l'utilise maintenant aussi, même en plein été, pour être honnête. Je l'aime tellement que, voilà. Et le dos est magnifique et j'adore. Bon, évidemment, il n'a pas dans l'ordre. Mais j'adore l'effet holographique sur les arcanes majeures. Et ben, forcément, il me fait penser à l'automne, hein. Ça, voilà. Ici, par exemple, vous avez l'empereur avec, voilà, ce fameux effet holographique. Et je l'aime d'amour. Mais je vois que mes cartes sont en train de... Il va falloir que je les... Un petit peu parce qu'elles sont en train de devenir, vous voyez, incurvées. Voilà. Mais il est trop, trop, trop mimi. J'adore, regardez. Et bon, il est dans le mood de l'automne, évidemment, hein. Avec ses petits fantômes, même de Sawin, Halloween. Mais bon, comme il y a plein de petites citrouilles. Oh, j'adore ce vernis holographique. Voilà. Franchement, il est trop mimi. Je ne m'en lasse pas, franchement. On l'a attendu longtemps, voilà, avec les petites citrouilles. Mais je suis trop contente de l'avoir. Voilà. Donc ça, bah, c'est le fameux, le merveilleux boutarot de Célia. Je remets tout comme c'était, vite fait, bien fait. Avec ses cartes de mots-clés. Le petit livret. Et la carte qui était... Qui avait une erreur dessus, hein. Ce n'était pas le cavalier de coupe ici, mais d'épée. Donc, bah, je l'ai gardé dedans. Voilà. Ça fera peut-être collector aussi. Voilà. La bonne est dedans, à la place. Donc, le boutarot. Après, bah, j'avais envie de... J'ai ressorti celui-là. Le Prisma. Non, c'est le Light Vision Tarot. Le Prisma. Parce que j'ai les trois, hein. J'ai celui-là. J'ai le noir et blanc. Et j'ai l'autre, l'oracle aussi de James R. Heads, hein. Qui est... Moi, ça me fait... J'adore les... Bah, les cartes. Voilà. J'ai les trois. Je ne les utilise pas tant que ça, finalement. Mais... Mais voilà. J'adore. Franchement. L'énergie de ce jeu. J'adore le travail, déjà, de James R. Riggs. J'ai vu, d'ailleurs, qu'il était en train de concocter un coffret avec plusieurs jeux dans un coffret, comme ça. Un genre de coffret tiroir, où il y avait le glyphe, le normand et d'autres jeux. Mais bon, je ne craquerai pas, parce que j'ai déjà le glyphe, le normand. Et alors, après, la fameuse particularité, c'est qu'on assemble toutes les cartes, en fait, pour faire une fresque. Voilà. Et ça, c'est merveilleux, quoi. Voilà. Donc, j'ai envie de ressortir celui-ci. J'aurais pu reprendre l'autre aussi, hein, dans la boîte verte. Mais bon, je me suis dit que j'allais prendre celui-ci. Voilà. Non. Et le dos est comme ceci. Et moi, je ne sais même pas quelle édition. Ça doit être marqué dessus, hein. Mais seconde édition, voilà. Parce que je ne sais pas combien il y a déjà eu d'édition de ce jeu. Et à chaque fois, il y a une carte supplémentaire différente. Et moi, j'avais eu celle-ci. Voilà. Je crois que c'est le verger. Hors cartes. Hors chartes. Je crois. Voilà. Donc, c'est le Light Vision Tarot de James R. Reed. J'adore les boîtes qu'il fait. Mais bon, c'est des tarots, évidemment, autopubliés, qui sont baqués sur Kickstarter et qui coûtent un porte-avions, vu qu'ils viennent des Etats-Unis. Voilà. Ensuite, j'ai repris... Ah, il est cool. J'avais un pompon qui était coincé en dessous de mon tas de tarots. Le Five Spirit Tarot. Franchement, moi, je l'aime beaucoup. Et il me fait... C'est vrai qu'il y avait un truc dedans. Je l'ai oublié. Un truc pour l'emballer ou un tapis de tirage. Déjà, il arrive dans ce beau pochon en velours rouge. Ils ont fait l'oracle, mais je n'ai pas craqué. Je vous avouerai parce que... Ben, les oracles en anglais, je n'en achète plus parce qu'au final, ils restent au fond de mes armoires, restent un peu bêtes. Voilà. Donc, ici, on pouvait choisir plusieurs choses. La tranche des cartes. Le dos aussi, je crois, des cartes. C'est aussi un autopublié. Il est sur du fameux papier linen. Moi, j'avais choisi les tranches vertes. Regardez. C'est assez original. Un vert mat. Ça fait vert gazon. Et j'aimais bien. Mais il y avait plusieurs sortes. Voilà. Et je ne sais pas. Il a un style que j'adore. Déjà, je ne vais peut-être pas prendre celle de l'araignée pour vous expliquer. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas. On retrouve ici le nom de la carte. Et alors, on a des mots-clés. Et ici, on retrouve des petits mots aussi. Et je ne sais pas. Le style me fait penser un peu à un style d'automne aussi. Pourquoi ? Je ne sais pas. Allez savoir pourquoi. Mais peut-être parce que ça fait un peu ancien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a un truc qui me fait... Et les cartes chantent. J'adore, j'adore, j'adore. Il est trop beau. Évidemment, c'est un jeu avec des papillons. Il y a des cartes supplémentaires. Voilà. Et il est trop, trop beau. Moi, je l'aime beaucoup. Regardez ici. Avec ce lion. Et ça a été remplacé. Du coup, les bâtons sont devenus des allumettes. Les coupes sont restées des coupes. Mais on voit des tasses ici-dessus. Je ne sais plus. Il avait encore changé. Je crois que les aiguilles, c'est des épingles. Oui, c'est ça. Les aiguilles, c'est des épingles. Je trouve ça original aussi. On le voit ici que ce sont des épingles. Vous voyez ? Alors. Et il restait, je crois. Non, oui. Et les pentacles, c'était devenu des boutons. C'est vrai. Voilà. Et je ne sais pas. J'aime bien. Voilà. Il est dans mes jeux d'automne. Voilà. Donc, le Five Cent Tarot. Bon, il y en a sûrement plein que j'ai oublié. Parce qu'après la vidéo des oracles, je me suis rendu compte qu'il y en a plein que j'avais oublié. Mais bon, ce n'est pas grave. Bon, ça, je rangerai après avec ces petits pompons. Je vais le mettre de côté. Voilà. Ensuite, celui-ci qui me fait aussi un peu penser à l'automne. Le Beautiful Creature Tarot. Seconde édition. Que moi, j'ai en anglais. Mais depuis, il a été traduit en français. Et bon, je ne vais pas craquer. Vu que j'ai déjà cette version-ci, ma foi. Je trouve ça un peu bête. Un tarot reste un tarot. Voilà. À part le livre qui est peut-être plus détaillé en français. Mais sincèrement, je ne me tracasse pas plus que ça avec le livre. Et je regarde les magnifiques illustrations. Par contre, c'est dans un coffret comme ça. Ce n'est pas toujours des plus pratiques à sortir. Mais bon, ce n'est pas ce que je préfère, dirons-nous. Et bon, celui-là me fait vraiment penser. Ben déjà, je vais le mettre en chambre. Il a de... Je l'ai mis à l'envers. Ça, c'est tout moi, ça. Il a de magnifiques tranches violettes. J'ai mis toute une partie maintenant à l'envers. Voilà. Je vais le mettre à l'endroit. C'est tout moi, ça. Et bon, on reconnaît les fameuses poupées aux grands yeux de Jasmine Beckett-Griffith. qui a illustré beaucoup de... Ben, d'orages de... Je ne sais pas. Oui, de Lucie Cavendish. Voilà. Ce n'y arrivait plus. Et bon, et bon. Il pourrait être pour Halloween aussi, celui-ci. Mais moi, j'adore ces poupées aux grands yeux. Et je ne sais pas, le style, le dos aussi, les couleurs me font penser à l'automne. Peut-être même à Halloween. Voilà. Ces fameuses poupées aux grands yeux. Ça, c'est celle de la boîte. J'adore. Et ce sont des cartes un peu mat. Ici, on a Alice. J'adore les illustrations. Et bon, sachez que du coup, si vous le voulez, il existe en français maintenant. Regardez comme c'est mignon. Enfin, mignon, c'est relatif. Il y en a qui me diront, t'es folle, ça fait peur. Moi, j'ai peur de ces poupées aux grands yeux. Moi, j'adore. Les goûts et les couleurs. Je crois que c'est Jasmine Beckett-Griffith. Soit on aime, soit on déteste. Voilà. J'ai déjà eu plusieurs avis des qui adorent, des qui détestent les goûts et les couleurs, ma foi. Celle-ci aussi est trop jolie. Avec, on reconnaît, chez Cyr d'Alice au Pays des Merveilles. Mais là, il fait un peu peur, pour le coup. Un côté gothique aussi, hein. Un petit peu dans les chaussures et tout ça. Les habits, bon, pas toutes, évidemment, mais voilà. Bon, je vous montre en gros un jeu que j'aime beaucoup aussi. Elle est mignonne. Celle-là aussi est mignonne avec sa grenouille. Celle-là aussi avec ce petit dragon. Voilà. Et on a à chaque fois, du coup, le nom de la carte et un mot-clé. Et il y a des cartes supplémentaires. Voilà. Donc, ça, c'est le Beautiful Créature Tarot. J'adore la tranche violette. Ça, vous pensez bien. Moi, j'ai la seconde édition. Voilà. Du coup, je vais le mettre par terre. Je vous montrerai ça après. Après, j'ai pris celui-ci, le magnifique tarot du royaume caché de Julia, Jeffrey et Barbara Amour. Qui, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, n'est plus édité et vendu à des prix hors de prix, maintenant. Voilà. Ici, moi, j'ai la version chez Ada qui s'ouvre comme ça. Et ce jeu est magnifique. Évidemment, lui, il est vraiment dans le mood automne. Tout à fait. Bon, le livre est énorme. Il fait 300 pages. Et vous avez la carte et vous avez beaucoup de textes. Plein de tirages. Ce sont les livres de Barbara Amour qui sont, en général, vraiment super bien faits. Mais vous allez voir, les cartes, ce sont de vrais bijoux. Ouh là, je suis tout bougé. C'est malin. Le dos est comme ça. La tranche est neutre. Et les illustrations, bon, sont tout simplement magnifiques. Moi, je les adore. Un jeu très proche des êtres de la forêt et tout ça. Bon, je vais mettre cette bougie ici parce que je ne sais pas pourquoi c'est un photophore que j'ai acheté. Regardez avec des petits... Ce qu'il fait automne. Et il fait le focus sur la bougie. Voilà. Bon, je ne vais pas vous le montrer en entier. Je ne vous l'ai jamais présenté parce que, ben, comme on ne le trouve plus, je n'aime pas trop vous présenter des jeux donnés en vie et qu'après, je vous dis, ah ben non, on ne le trouve plus. Moi, c'est le genre de vidéo que je n'aime pas trop regarder parce qu'après, quand j'ai envie sur un jeu, ben, je suis déçue qu'on ne peut plus l'acheter. Donc, voilà. Mais bon, il fait partie de mes jeux pour l'automne. J'adore celle-ci. Le diable. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a des jeux comme ça, on se demande pourquoi ils ne les refont pas, quoi. L'as de bâton. Regardez comme elle est belle. Le 3 de bâton. Et en plus, celui-ci, la qualité des cartes n'était pas top. Bon, moi, je fais très attention. Je ne l'utilise pas intensivement non plus. J'en ai tellement que je ne l'utilise pas tous les jours. Pendant des années, je l'utilise de temps en temps. Quand j'en ai envie. Mais j'y fais bien attention. Mais visiblement, la qualité des cartes n'était pas top, top. Mais ce n'est plus un jeu qu'on voit tant que ça non plus, du coup. Mais bon, moi, je l'adore. Voilà. Je vous en montre quelques-unes pour le plaisir des yeux. Celle-ci aussi est particulièrement jolie. Je crois qu'elles le sont toutes, franchement. Celle-ci est terriblement belle. Celle-là aussi. J'espère qu'un jour, ils vont le ressortir, sincèrement. Regardez celle-ci. Vous pensez bien ? Le petit hérisson. Oh, il est trop beau. Ça, c'est l'automne. Vraiment l'automne, quoi. Avec les feuilles et le petit hérisson. Et je trouve qu'il y a une douceur dans le visage des personnages. Bon, pas tous, évidemment. Il y en a qui sont moins sympathiques, mais... Voilà. Il est vraiment magnifique. Voilà. Donc, celui-là. Et ici, on dirait un regard de dragon. Prions, espérons, croisons les doigts pour qu'ils se décident à nous les ressortir. Et j'ai aussi remarqué que c'est souvent des jeux de chez les éditions ADA qui ne reviennent pas. Il me semble que celui du Royaume Caché, il s'était aussi chez ADA. Du Royaume Caché. Des contes de fées, il me semble que c'était aussi chez ADA. Voilà. Donc, le Royaume Caché. On le trouve encore, mais à des prix affolants. Ensuite, le tarot divinatoire du Corbeau de Maggie, Steve Washer. Je sais contredire. Celui-là, déjà, rien que de par ses couleurs. Moi, c'est l'automne, tout à fait. Dans ses tons orangés. Voilà. Le livre est très bien fait. Je vais vous montrer quelques illustrations. Je ne crois pas que je vous l'ai déjà présenté non plus. Celui-là, parce que je l'avais déjà bien avant d'avoir ma chaîne. C'est déjà un jeu que j'avais acheté en anglais aussi. Puis, je l'ai reçu en français. Et voilà. Le dos est déjà simple, mais joli dans les tons orangés. On a déjà tout le pourtour qui est orangé. Voilà. On aime ou on n'aime pas. Il y en a pas mal qui les ont coupés. Moi, sincèrement, ça ne me dérange pas plus que ça. Et ici, les tranchons dorés. Ça me fait penser à l'automne. Voilà. Et les illustrations, moi, j'adore. Franchement. Regardez celle-ci avec ses deux petits dragons. L'ermite, elle est magnifique aussi, je trouve. J'adore les couleurs aussi dans le jeu. Une étoile. La lune avec ce magnifique corbeau. Vous allez voir, dans les arcanes mineurs, il y a une suite. Ben, ici, voilà, les couples, c'est avec des corbeaux. Voilà. Tous des corbeaux. Moi, j'adore, hein, les corbeaux. Ici, on a le valet de coupe. Ici, on a des plumes. Hop, puis on a les deniers. Les deniers, ce sont des fleurs, des roses, je crois. Ouais. Et ça fait vraiment automne, je trouve. Voilà. J'aime bien. Hop. Les as, ce sont des mains. Et je trouve qu'elles sont bien dessinées. Ce n'est pas facile de dessiner des mains. Enfin, il a vraiment une tonalité, je trouve, de couleur. Enfin, moi, il me fait penser à l'automne. C'est magnifique aussi. Et on finit avec les bâtons. Qui sont représentés, je crois, je ne sais plus, par le feu, des bougies. Enfin, le feu, plutôt. Voilà. Celle-ci est trop belle aussi. Voilà. La dame et le roi. Donc, celui-ci aussi, de par ses couleurs, me fait penser à l'automne. Donc, le tarot divinatoire du corbeau. Celui-là, on le trouve encore partout. Si je suis très daniel, etc., je rangerai après. Voilà. Alors, un grand chouchou pour lequel j'ai eu un grand coup de cœur quand il est sorti. Bon, j'utilise toute l'année aussi. Mais, peut-être que je vais encore plus le ressortir ici à l'automne. C'est le Edgar Allan Poutaro de Rose Wright et Eugene Spice de chez Arcana Sacra. D'ailleurs, c'est vrai que je n'ai même pas encore pensé à vous le sortir pour les guidances que je fais. Maintenant que je mets toujours un tarot différent, il faudra que je le mette, du coup. Voilà. Et celui-là, je l'avais acheté deux fois aussi tellement je l'aime. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, je crois. Voilà. Bon, il a un magnifique livre en couleur sur du papier noir. Et le jeu est encore dans une belle boîte. Oh, ça y est. Le fou qui s'échappe dans une magnifique boîte. Comme toujours chez Arcana Sacra. Hop. Le dos. Bon, il pourrait être... Il aurait aussi pu être dans la rubrique d'Halloween, celui-ci. Et bon, moi, je l'adore. Franchement, j'adore, j'adore. Ça a été un gros, gros, gros coup de cœur quand il est sorti. Et ça l'est toujours. Regardez celle-ci. Moi, je l'adore. Bon, évidemment, on aime ou on n'aime pas. Il y en a qui disent qu'il n'aime pas parce qu'il fait un peu peur, parce qu'il est trop sombre. Mais bon, vous savez que moi, j'adore les jeux sombres. Et bon, c'est vraiment... J'adore. Et en plus, ce que j'adore, c'est que dans le livre, ils expliquent à chaque fois le rapport de l'image avec quelque chose que Edgar Allan Poe a écrit. Et du coup, ils expliquent l'illustration. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà. Celle-ci aussi, elle est trop, trop belle. Celle-là aussi, elle est trop, trop belle. Enfin, moi, j'adore l'ambiance, franchement. Celle-ci aussi. Franchement, il est trop, trop beau. Bon, évidemment, je crois qu'il sera toujours dans ma sélection d'Halloween aussi. Celle-là aussi est trop belle avec ce corbeau. Et il a des tons bleutés la nuit comme ce robot. J'adore, moi, franchement. Et on finit ici avec la C-Pintac. S'il veut bien faire le focus. Voilà. Donc, le Edgar Allan Poe, tarot en français, de chez Arcana Sacra. Il avait été édité aussi en anglais, du coup. Et il y en a un autre qui est sorti aussi en anglais, mais il n'est vraiment pas aussi beau que ça du tout. J'aime pas du tout. Voilà. Vraiment le gros bébé. Alors. Évidemment, j'étais obligée de vous remontrer le tarot renard de Célia. Déjà, la boîte fait automnale. Les renards, je ne sais pas, moi, je vous l'ai dit. Je les associe à l'automne. Le dos me fait penser à l'automne aussi. Voilà, le Yaïbou. Bon, ici, on a la carte spéciale avec le renard blanc. Et il a aussi une énergie d'automne. Je trouve qu'il n'est pas dans l'or non plus. Je l'ai déjà utilisé, mais bon, on s'en fiche. Je l'ai un peu, j'ai envie de dire. Comme ce n'est pas une rigue. Et je ne sais pas, de par ses couleurs, il me fait penser à l'automne. Elle est trop belle, celle-là. Et en plus, il est plein de douceur. Mais, 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 je lui préfère quand même, je crois, le boutarot. Bien que celui-ci, je l'adore aussi. Le boutarot a quand même réussi à le détrôner. Avec ses petits fantômes. Voilà. Il est trop beau, celui-là. Oh, ils sont tous trop beaux. Je les aime tous, en fait, mes jeux. Mais, mais, c'est comme ça. Ça ne s'explique pas. Une passion qui est venue de je ne sais où. Ah, celle-ci aussi, elle est trop belle. Voilà. Donc, ça, évidemment, le magnifique tarot renard de Célia. Qui n'est plus à présenter. Je crois que tout le monde le connaît. Mais, pour moi, c'est l'automne. Voilà. Quand je le vois, c'est l'automne. Ensuite, où est-ce que je vais le mettre ? J'ai failli tout faire tomber. Forcément, le Dark Mansion tarot. J'ai trop hâte que l'heure suivante arrive. Normalement, il arrive fin septembre. Le tarot des Légendes Slav. Il a l'air canon, canon, canon. Évidemment, je vous le présenterai avec grand plaisir. Ici, j'ai pris la version standard. Je n'ai pas envie de sortir tout de l'armoire pour attraper le coffret en bois avec la version de luxe. Parce que celui-ci, du coup, je l'ai en deux versions. Eh bien, pour moi, c'est l'automne. Tout à fait. C'est un jeu que j'adore sortir en automne. Toute l'année, d'ailleurs. Parce que j'adore, 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 j'adore. Les illustrations. Ce côté Tim Burton. Voilà. Pourtant, il n'a pas spécialement les couleurs de l'automne, mais moi, ça me fait penser à l'automne. J'adore. Puis, c'est bon. On ne le présente plus. Et j'adore ces petits animaux avec des yeux tout ronds. On ne le présente plus non plus. C'est un jeu qui a eu beaucoup de succès. Voilà. Le Dark Mansion Tarot. Donc ici, édition normale. Il y a la normale, il y a la large et la deluxe. Voilà. Ils font à chaque fois trois éditions. Ensuite, évidemment, le sacré Devian Moon Tarot de Patrick Valenza, qu'on ressort souvent à cette période. Moi, j'ai l'édition ici borderless, mais j'ai l'édition avec des bords aussi depuis des années. Voilà. Avec des grandes cartes. C'est un format plus grand qu'un tarot normal. Et bon, il est génial pour faire du travail de l'ombre. Ce qu'on fait généralement en automne. Voilà. Il y en a, encore une fois, qui l'adorent. Il y en a qui le détestent parce qu'ils disent qu'il fait peur. C'est vrai qu'il y a certaines cartes qui font peur. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on l'utilise pour du travail de l'ombre. Mais moi, j'adore ce que fait Patrick Valenza. Comme le Mildred Pen Oracle. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Moi, j'adore. Encore une fois, c'est le côté des jeux sombres que moi, j'aime bien. Voilà. Et bon, c'est un grand classique dans les jeux déjà de Patrick Valenza et du travail de l'ombre. Et celui-là, j'aime bien le ressortir aussi à l'automne. Voilà. Un grand classique. Et le dos est comme ça. Donc ça, c'est le Deviant Moon Tarot. Je ne m'étale pas trop dessus parce qu'il est archi connu, celui-là. Je crois qu'on en parle presque tous. Et on va terminer avec le petit dernier. Enfin, petit. La boîte est grande. Le Marielle Tarot de Marie White qui arrive dans une belle boîte comme ça. Je vais juste enlever la bougie là. Et peut-être celle-là pour éviter de le cramer. Voilà. Qui arrive avec un beau bouquin en anglais. Je ne sais pas quelle édition j'ai. Je vous avouerai. Je ne sais même pas si c'est marqué quelque part. Non, sincèrement, je ne sais pas quelle édition c'est. C'est celle avec... Je vais l'enlever deux secondes pour... Ah ! Le sortir, les cartes sont tombées. Qui a des... Qui a été... Allez, certaines cartes ont été, je crois, retirées. Parce qu'elles choquaient. Moi, je les ai. Je les aime bien. Voilà. Et c'est aussi un jeu qui fait penser à des énergies d'automne. Ouais, voilà. C'est par exemple celle-ci qui ne faisait pas l'unanimité. Moi, je l'adore. Franchement. Des grandes cartes. Elles sont belles. Franchement, il y en a qui ont coupé les bords aussi. C'est vrai qu'il est très grand. Mais moi, franchement, celui-ci, je n'y bougerai pas. En plus, je crois que c'est devenu un collector, cette édition-ci. Donc, voilà. Moi, ça me fait penser à l'automne. Ah ! Franchement, moi, je l'aime trop. Voilà. Le fameux Marie Altaro. Et il y a des belles illustrations. Il y en a forcément que j'aime moins, comme dans tous les jeux. Mais celle-ci, par exemple, elle est trop belle. Celle-là aussi est trop belle. Celle-là aussi. Forcément, toute seule, il y a des animaux. Vous allez me dire. Ben oui. Exactement non. Celle-ci aussi, elle est trop belle. Voilà. Il est assez connu. Bon. Maintenant, on le vend toujours. Mais il y a quelques illustrations. Enfin, il y a des choses qui ont changé. Ne me demandez pas lesquelles. Les cartes que je vous ai montrées. Celle-là aussi, elle est magnifique. J'adore. Celle-là aussi. Et celle-ci aussi a fait un peu scandale. Parce qu'on voyait les attributs du personnage. Voilà. Voilà. Donc, on finit sur la note du Marie Altaro. Du coup, voilà. Finalement, la vidéo était plus longue que celle des oracles. J'aurais juré que ça aurait été l'inverse. Comme quoi, du coup, j'espère que ça vous aura fait plaisir de voir les jeux que je vais utiliser cet automne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on en a certains en commun. Ou lequel tarot vous allez utiliser pour cet automne. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada